Hello, hello et bienvenue dans cet épisode 41 de Booster d'efficacité. Je suis Fabien Muznet, ton coach en productivité, ton booster d'efficacité. Cet épisode 41 marquera la fin de la première saison de Booster d'efficacité. Je te rassure, ça ne va pas s'arrêter, on va continuer dans quelques semaines. On va faire juste une petite pause, le temps d'enregistrer quelques épisodes pour pouvoir t'amener du contenu tous les lundis matin à nouveau. En tout cas, moi aujourd'hui, je voulais te parler des trois piliers pour réussir dans ton activité. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux manières de voir le monde. La première, à travers le filtre du temps et des efforts. Et la deuxième, à travers le filtre des résultats. La plupart des gens préfèrent la sécurité d'un salaire régulier face au risque d'entreprendre. Et c'est là où ils se retrouvent justement dans cet aspect filtre du temps et des efforts. Alors qu'entreprendre, ce n'est pas seulement créer ta boîte. C'est surtout entreprendre vers la réussite, vers ta réussite. Créer ton avenir, changer de job dans ta boîte ou changer de job ailleurs. Mais c'est surtout, quand on parle d'entreprendre et d'entrepreneur, c'est oui, créer son job, créer sa voie. Et en devenant entrepreneur, tu arrives sur la voie, cette voie des résultats. Parce que tu n'as pas vraiment de revenu salarié, de revenu périodique et constant. Et surtout, c'est toi qui crées les opportunités de créer par toi-même et de créer pour toi-même. Ton but en étant entrepreneur, c'est de maximiser tes résultats. En minimisant l'usage de ton temps et de tes efforts pour produire. Si tu as besoin, pour maximiser tes résultats, de maximiser l'usage de ton temps, eh bien, l'entrepreneuriat n'est pas la bonne solution. Alors bien sûr, ton organisation, elle devrait être construite. Parce que dès lors qu'on est entrepreneur, tu pourrais te retrouver très vite dans les travers de ton ancien job salarié. Et tu pourrais te retrouver dans les problèmes classiques de la gestion du temps. Et surtout, tu ne vas pas te créer un job au lieu de te créer une activité. Quand tu deviens entrepreneur, c'est pour vivre d'une activité, prendre du plaisir. Et ce n'est pas pour te recréer un carcan, un job, et te retrouver avec les mêmes problématiques de gestion de ton temps, les mêmes problématiques qu'en étant salarié. Ces problématiques classiques, quand un jour ressemble aux autres, tu te lèves le mardi, tu dis, tiens, je vais refaire comme hier lundi, puis demain, je referai pareil. Un autre travers, c'est d'avoir tout le temps ce besoin d'urgence pour être excité, motivé. Et sinon, le reste du temps, tu peux être en train de procrastiner. Un autre travers, c'est cet argent qui ne sera qu'une récompense, ta productivité, alors que chaque jour, à chaque instant, tu penses au travail. Et à tel point que tu penses au travail matin, midi, soir, le matin quand tu te lèves, le soir quand tu te couches, c'est que ça peut créer des tensions entre ce rôle au travail et ce rôle à la maison. Et puis, quand tu es dans ce travers d'une mauvaise gestion du temps, je dirais que tu vis dans le désordre constant. Et c'est là où tu ressens quand même ce besoin d'être plus productif, non pas pour vivre, mais pour survivre dans ton activité, dans ton job, dans ta vie. Alors la vérité, c'est qu'il va être important pour toi de t'entourer de trois piliers. Et c'est ces trois piliers que je vais te présenter juste après. Des process, ça va être le premier pilier, une équipe et un environnement de réussite. Alors le premier pilier sur les process, quand on veut réussir et entreprendre, il va être important de documenter tout ce que tu dois réaliser dans ton job, tout ce que tu dois réaliser dans ta boîte. Et ça, c'est coucher sur le papier, coucher en vidéo, coucher en vidéo, ce que tu dois faire. Pourquoi c'est important de faire ça ? Parce que ça va te permettre de documenter ton niveau de qualité, de documenter ton juste nombre d'actions. Si tu ne fais pas ça, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un épisode de podcast, si tu ne te crées pas de process sur comment créer ton épisode de podcast depuis l'idée de départ jusque le moment où il sort, tu vas galérer à chaque étape. Tu ne vas pas être pro, tu vas te dire, tiens, et si je rajoutais ça ? Et si je rajoutais ça ? Et comment on enregistre déjà ? Et est-ce que j'ai bien prévu telle action ? Est-ce que j'ai bien prévu mes appels à l'action ? Alors que si tu documentes des process, des façons de faire, ton niveau de qualité, tu ne te poseras pas de questions. Tu vas arriver, entre guillemets, face à ta feuille blanche, tu vas noter ton titre, tu vas ensuite te lire sur ton process que tu dois préparer une structure, préparer des idées, coucher tel item, etc. Et ça jusqu'à arriver à la fin, l'enregistrement, le dépôt sur ta plateforme, etc. Tout ça, comme je te le dis, va te permettre d'avoir un niveau de qualité pour toi, écrit, constant. Et dès lors qu'il pourrait y avoir une réclamation ou quelque chose qui ne fonctionne pas avec un de tes clients, peut-être qu'il y a quelque chose dans le process à changer. Là où ça va être super important, c'est ce qu'on va rejoindre le deuxième pilier, une équipe. Donc de t'entourer de personnes pour réaliser des tâches dans ton entreprise. Le but va être là aussi de t'extirper du quotidien. L'équipe, elle va être là pour travailler pour toi, sur les tâches où tu as le moins de valeur ajoutée, les tâches qui t'ennuient, les tâches sur lesquelles tu n'es pas dans ta zone de génie, les tâches sur lesquelles tu n'es pas dans ta zone d'excellence, et surtout les tâches pour lesquelles tu n'es pas dans ta zone de fun. C'est ça aussi le but d'une équipe, au-delà de l'aspect cause commune qui est la réussite de ton entreprise. Le but d'avoir une équipe pour toi, en tant qu'entrepreneur ou en tant que manager, c'est que tu travailles là où tu es bon, là où ça te fait plaisir. Et c'est là où tes process, qu'on a pu voir dans le premier pilier, vont être importants parce que ces process, une fois que tu les as écrits quand tu es tout seul dans ton entreprise, une fois qu'il y a des gens, tu peux leur confier des tâches dans les process. Tu peux faire en sorte qu'une clôture comptable, ton assistante virtuelle prenne en charge la moitié des étapes et qu'il ne te reste plus que la concaténation à la fin. Si je reprends l'exemple de l'épisode de podcast, tu as les idées, tu fais ton enregistrement, et puis dans la suite du process, de faire le montage, tu peux peut-être le confier à quelqu'un, de pouvoir faire le dépôt et la création des posts sur les réseaux sociaux, tu peux le confier à ton assistante virtuelle ou à un committee manager. Bref, tout ce que tu auras noté sera utilisé et utilisable pour l'équipe. Et du coup, ton équipe, entre process et équipe, ton équipe fera exactement la même chose que tu le faisais quand tu étais tout seul. Et donc du coup, tu maintiendras un niveau de qualité super important pour tous ensemble. Donc ça, c'était le pilier de l'équipe. Le troisième pilier qui est super important quand on est entrepreneur, et ça fonctionne aussi pour les managers, c'est l'environnement. On traverse en tant que professionnel des épreuves. On va souvent être en proie aux doutes, parce qu'on se retrouve seul aux manettes. Dans mes jobs de manager, que ce soit chez Vinci ou dans le groupe EDF, il y a des moments où on se retrouve seul dans son bureau face à ces difficultés. Parce qu'il y a une problématique dans l'équipe, parce qu'il y a des résultats qui ne sont pas là. Et quand on est entrepreneur, c'est la même chose. On se retrouve à son bureau tout seul, surtout quand on est solopreneur. On se retrouve à son bureau tout seul, et puis on se dit, tiens, j'ai des clients, j'ai pas de clients. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? On a forcément des jobs spécifiques, il faut de l'environnement spécifique, mais on arrivera toujours, on peut trouver des gens qui traversent justement toutes ces mêmes épreuves. Et c'est là où il ne faut pas avoir honte quand on croise des gens du même métier, d'échanger sur ces problématiques. Alors, il y a plusieurs types d'environnement qui peuvent être à ta disposition. Par exemple, il y a des confédérations d'entrepreneurs, telles que la CPME, par exemple, qui organisent par exemple des after-work, qui te permettent d'aller faire du réseautage, puis d'échanger. Et puis, par là même, peut-être de trouver des partenaires ou des clients. Mais en tout cas, ces after-work sont des bons moments pour trouver des gens qui ont les mêmes difficultés que toi. Ensuite, alors, tu peux trouver plein de choses, des groupes de discussion, alors ça sur Facebook, LinkedIn, Clubhouse, tu peux trouver pas mal de choses. Et puis après, tu as, par exemple, dans mon univers Booster d'efficacité, tu as la communauté Booster, et puis l'Académie Booster Pro, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. auxquelles tu peux, si tu veux venir nous rejoindre et échanger sur tes problématiques liées à ta gestion du temps, à ton organisation, à faire en sorte que tes projets avancent et que je t'aide aussi personnellement grâce à deux leviers puissants d'organisation que sont la productivité et le management, il te suffit de te rendre sur fabien.coach.com Et là, tu verras, on est au début, les gens arrivent progressivement après chaque épisode ou après chaque newsletter. Et c'est vraiment un lieu d'échange entre pairs, un lieu d'échange entre personnes qui ont des difficultés et des réussites parce que c'est toujours dans cette notion d'environnement de groupe, d'environnement qui traverse, d'environnement de personnes qui traversent les mêmes problématiques, problématique de gestion du temps, problématique de procrastination, problématique de quelqu'un dans l'équipe qui ne travaille pas bien, problématique de soucis avec un client, problématique par exemple de calliopie, j'en passe et des meilleurs, bref. Et en étant dans cet environnement, tu te retrouves, comme je le disais, avec des gens, tu peux échanger avec eux, tu peux te nourrir, tu peux du coup avoir un feedback du groupe, tu peux te retrouver à toi-même, conseiller des autres et c'est là où tout le monde grandit. Donc ça, c'était les trois piliers pour te permettre de réussir dans ton activité, entre ce premier pilier qui est les process, donc de documenter tout ce que tu dois réaliser dans ton job pour pouvoir te mettre en mode robot et surtout assurer un niveau de qualité toujours identique du 1er janvier au 31 décembre. Ensuite, de t'entourer, donc d'avoir une équipe avec le pilier 2 et cette équipe, elle sera là pour réaliser des tâches dans ton entreprise, dans ton activité pour que ça fonctionne bien et ces deux piliers sont fortement liés entre process et équipe. Et puis, ce troisième pilier qui est l'environnement, l'environnement de réussite parce qu'on traverse toujours des épreuves, des moments de doute, qu'on a besoin de s'enrichir et que quand on est tout seul dans son job ou à la tête de son entreprise ou à la tête de son service, d'avoir des échanges avec des pairs, ça nous permet de nous extirper du quotidien et de profiter de l'intelligence collective. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors, je suis super content d'arriver à cet épisode 41 avec vous. Comme je te le disais tout à l'heure, on va faire une petite pause de quelques semaines, notamment la prochaine saison, une prochaine saison qui sera toujours remplie de contenus, d'interviews et de surprises liées à ces deux leviers puissants que sont la productivité et le management pour réussir dans ton organisation, réussir dans ton activité. En attendant, quelque chose qui va continuer, c'est cette communauté dont je viens de te parler et surtout cette newsletter à laquelle tu peux t'inscrire en te rendant sur fabien.coach.com slash newsletter. Tu recevras du coup chaque lundi matin un tips, une astuce, une méthode, une réflexion, un bouquin, une vidéo, bref, toujours un contenu lié à l'organisation et qui te permettra de progresser pour toi et en toi dans ton activité. je dirais pour ne pas rester esclave de ton job pour ne pas te créer comme je te le disais tout à l'heure un nouveau job en étant entrepreneur mais en te créant une activité et en te créant l'activité qui te permettra d'être épanoui. Voilà, je te souhaite et je vous souhaite à tous une super semaine et je vous dis à très vite pour la prochaine saison de Booster d'efficacité. Allez, ciao, ciao ! !